Je suis chercheur au CNRS, je travaille dans un laboratoire de Sorbonne Université à Villefranche-sur-Mer et je suis chercheur associé à l'IDRI, l'Institut sur le développement durable et les relations internationales. Alors quels sont les grands enjeux du milieu marin au regard des bouleversements climatiques en cours, Jean-Pierre Gattuso ? Donc le changement climatique a plusieurs impacts sur l'océan. Le premier, c'est que l'océan stocke l'essentiel de l'excès de chaleur qui provient de l'augmentation du gaz carbonique dans l'atmosphère. L'excès de chaleur est stocké à 93% dans l'océan et donc ça contribue au réchauffement de l'eau. L'océan absorbe aussi le quart des émissions de gaz carbonique dans l'atmosphère, ce qui est d'une certaine manière une bonne nouvelle parce qu'on a moins de CO2 dans l'atmosphère, mais malheureusement ce CO2 va dans l'eau et contribue à son acidification. Et enfin, l'océan reçoit la quasi-totalité de la fonte des glaciers et des calottes polaires. Et donc ça contribue à l'élévation du niveau de la mer. Donc l'océan est vraiment au centre de la machine climatique. C'est un acteur et une victime du changement climatique. Alors est-ce qu'on peut donner quelques exemples en région sud, mais aussi ailleurs de ces bouleversements qui concernent le milieu marin que vous venez déjà d'évoquer dans cette première question ? Alors en région sud, on observe par exemple sur le réchauffement une mortalité massive d'un vertébré en 2003, en 2007. Également cette année, l'automne dernier, on a eu un réchauffement extrêmement important dans l'eau de surface de la Méditerranée. Donc cet excès de chaleur contribue à la mortalité de coraux, de gorgones, d'éponges qui meurent parce que l'eau devient beaucoup trop chaude pour la survie de ces organismes. Un autre exemple, c'est sur la côte aquitaine. Par exemple, l'apparition, ça se passe aussi en Méditerranée, l'apparition d'espèces de poissons d'affinité tropicale qui entrent comme ça dans la Nouvelle-Aquitaine, ce qui pourrait être une bonne nouvelle parce que ça peut contribuer à des nouvelles ressources de pêche. Mais malheureusement, il y a d'autres espèces, celles qui étaient là auparavant, qui elles se déplacent aussi vers le nord. C'est un chasse-et-croise des espèces qui est en train de se mettre en neuf en fait. Le rapport du GIAC a montré qu'il y a certaines espèces qui se déplacent de plusieurs centaines de kilomètres par décennie. Donc ce déplacement d'espèces se déroule dans toutes les mers et océans du globe. Et autour de ces déplacements d'espèces, il y a forcément après l'impact que ça engendre. Elles mangent, elles se mangent entre elles et tout ça, ça a un impact global sur le milieu marin. Absolument, c'est un impact global sur le milieu marin. C'est un impact aussi sur une activité économique qui est extrêmement importante. La pêche emploie beaucoup de personnel. On vient d'entendre une présentation ici qui parlait de 1 600 marins qui étaient embauchés en Nouvelle-Aquitaine sur la pêche. Donc il y a une activité socio-économique importante qui peut pâtir. Parce que les bateaux ne vont pas pouvoir suivre les espèces qui les intéressent au nord de l'Irlande et puis en Islande ou en mer du Nord. Et donc justement, est-ce que vous avez travaillé, vous, sur les scénarii aussi et l'impact pour la pêche, mais aussi pour le milieu marin, forcément d'un point de vue biodiversité, sur l'aspect économique ? Il y a plein de conséquences finalement. Alors il y a beaucoup de conséquences et nous, on a travaillé sur deux scénarios. Un premier scénario qui est un scénario compatible avec l'accord de Paris, qui limite le réchauffement à l'issue de l'accord de Paris. Oui, c'est ça, qui limite le réchauffement global de la planète à 2 degrés. Et un autre scénario qui est le scénario qu'on appelle en anglais « business as usual », c'est-à-dire sans... On continue... On continue à émettre comme on le fait aujourd'hui. Et donc on voit le contraste absolument saisissant entre les deux scénarios. Un scénario à 2 degrés ou moins de 2 degrés est extrêmement favorable à beaucoup d'écosystèmes, à beaucoup d'activités économiques comme la pêche, alors que le scénario sans atténuation est absolument dramatique. La mort des récifs coralliens, des conséquences absolument gigantesques sur les mangroves, sur la pêche, la protection des rivages qui est aussi mise en... Et donc vous tirez vous aussi forcément la sonnette d'alarme ? Alors on tire la sonnette d'alarme, mais en même temps, on montre que l'océan est un acteur et une victime du changement climatique, mais c'est aussi une source de solutions. On peut trouver des solutions dans l'océan. Par exemple, les énergies renouvelables marines, c'est un excellent moyen de limiter les émissions de CO2. Et un collègue américain a montré que si on couvrait l'Atlantique Nord d'éoliennes, on pouvait subvenir aux besoins d'électricité de toute la planète. Donc ça montre quand même le potentiel extrêmement important des énergies. Un potentiel énorme, mais le gouvernement n'a pas retenu ce potentiel. Là, dans ces mesures récentes, quand même, les énergies marines restent aujourd'hui... C'est très timoré, oui, c'est ça. Donc il y a peu de parcs éoliens. C'est vraiment dommage parce qu'en plus, il y a non seulement cet intérêt pour réduire le changement climatique, mais aussi c'est une nouvelle économie qu'on peut mettre en place. On a des champions en France qui savent faire des éoliennes, etc. Donc si on leur permettait de déployer ces éoliennes en France, ça peut être une super vitrine pour certaines entreprises et qui peuvent vendre leurs produits à l'étranger. Donc c'est vraiment dommage de rater. Je ne dis pas que le coche a été raté, mais enfin, c'est mal engagé. On ne fait pas assez d'efforts dans cette direction. Merci Jean-Pierre Gattuso. Merci à vous. Merci. 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 Merci.